Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Skool TV Le Mag. Skool TV Le Mag, 30 minutes, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois des thématiques fortes. Aujourd'hui, on se fait en mode école du monde. Eh oui, on fait nos valises, on voyage comme chaque semaine, un peu plus de 8000 km entre Paris et Addis Abeba, Le Mag qui fait escale cette fois-ci en Éthiopie. Vous l'aurez compris, comment marche le système éducatif là-bas ? Irina Capron vous répond dans un instant. Un pays très peuplé, très jeune aussi, l'Éthiopie. ministre depuis de nombreuses années sur l'éducation, quelles ont été les réformes entreprises, avec quels résultats surtout ? On en parle dans un instant avec nos deux invités, et puis une école ouverte à tous, une école gratuite aussi. Comment le pays gère-t-il le phénomène de massification avec des classes surchargées ? Il y a un manque de profs ? Quel rôle peut jouer le numérique ? On en parle dans un instant avec Elisabeth et Jean-Louis Bélé-Viascaille. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation tous les deux. Vous êtes présidente et secrétaire de l'association Soleil d'Éthiopie, une association qui a vu le jour quand, s'il vous plaît ? En 2001. En 2001, ça fait déjà donc 22 ans. En 2001, effectivement, ça fait donc déjà 22 ans. On en parle juste après, la loupe d'Iréna. Salut, Réna Capron. Bonjour, Patrice. Salut, Réna Capron. Bonjour, Patrice. Salut, Réna Capron. Bonjour, Patrice. Tout va bien ? Tout va très bien. Ça me fait plaisir de vous voir. On parle de l'Éthiopie aujourd'hui. Exactement. Alors, l'Éthiopie qui est située, on va le voir avec notre petite carte, comme d'habitude, sur la corne de l'Afrique. Le pays est limité au sud par le Kenya, à l'ouest par le Soudan, au nord par l'Érythrée et à l'est par la Somalie et Djibouti. Alors, il s'agit du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria, avec plus de 120 millions d'habitants. La capitale, vous l'avez dit, Addis Abeba. Alors, la langue la plus parlée en Éthiopie, c'est l'Amarique. Mais il y a aussi le Somalie, la Phare, l'Oromo et le Tigrinya, qui sont également des langues éthiopiennes. Aujourd'hui, l'Éthiopie est laïque. Après l'Armédie, c'est la deuxième plus ancienne nation chrétienne au monde. Le christianisme s'est implanté vers l'an 330. Qu'en est-il du système éducatif ? Alors, le système éducatif en Éthiopie a été dominé pendant de nombreuses années et de nombreux siècles par l'Église éthiopienne orthodoxe, jusqu'à ce que l'éducation laïque soit adoptée. Au début des années 1900, la scolarité d'un élève se compose de 6 ans d'école primaire, 4 ans d'école secondaire et 2 ans de haute école secondaire. Alors, depuis les années 90, le système éducatif éthiopien s'est amélioré, mais il doit encore faire face à plusieurs problèmes, comme le taux d'abandon scolaire qui est très élevé. On remarque également qu'il y a plus de garçons que de filles à l'école. L'Éthiopie, deuxième pays d'Afrique le plus peuplé, 120 millions d'habitants. Donc, vous l'avez dit juste après le Nigeria, une population très jeune. Exactement. L'âge médian est de 17,9 et d'ici 2050, il y aurait 58 millions d'enfants en Éthiopie, soit 6% de la population africaine. 88% des enfants vivent dans les zones rurales et n'ont pas accès à la santé, au logement, à la nutrition ou encore à l'éducation. La pauvreté oblige de nombreux parents à empêcher leurs enfants d'aller à l'école pour qu'ils puissent travailler. En avril dernier, Save the Children a déclaré que plus de 2 millions d'enfants n'étaient pas retournés à l'école dans le nord de l'Éthiopie à cause de la guerre dans les régions du Tigré, frappée aussi par une sécheresse historique. Des millions de personnes souffrent de la faim et avec la misère, les mariages forcés et les violences faites aux femmes ont augmenté, selon l'UNICEF. Le nombre de mariages d'enfants de moins de 18 ans a augmenté en moyenne de 119% dans les régions en Éthiopie. – Merci beaucoup Irina. L'expression orale avec nos invités. – L'expression orale avec Elisabeth et Jean-Louis Bélec, présidente et secrétaire de l'association Soleil d'Éthiopie. Vous m'avez dit, Elisabeth, qu'elle est née en décembre 2021, si je ne m'abuse. Elle est née comment, cette association ? Et vous êtes partie de quelle idée ? Qu'est-ce qui vous a animée ? – On était très intéressés pour des raisons familiales par l'Éthiopie. Et donc, en 2001, nous sommes allés faire un voyage et nous avons un peu visité Addis Abeba. Et là, nous avons visité une école, donc, dans la capitale, un quartier pauvre. Il y avait 150 enfants dans une classe pour une seule enseignante qui avait à peine 20 ans. Voilà, ça, ça nous a bouleversés. – Et alors, cette enseignante enseignait à deux niveaux différents. Il y avait la moitié des élèves qui les tournaient vers la droite, si on veut, l'autre moitié vers la gauche. Et puis, bon, alternativement… – Elle passait de l'un à l'autre, sans cahier, sans crayon, sans livre, sans papier. Tout était orale. – Tout était orale. Une héroïne, quoi. Bref, elle arrive à gérer 150 enfants, elle passe de l'un à l'autre, à deux niveaux différents, c'est juste surhumain. Et en plus, c'est tous les jours. Ce voyage, à coup sûr, Jean-Louis vous a marqué. Comment, si je puis dire, vous avez transformé ensuite l'essai en créant cette association ? Ça s'est fait assez rapidement, après ? – On n'a pas voulu créer d'association. Disons qu'on a été contacté indirectement par une jeune éthiopienne enseignante qui était amie d'une française qui vivait là-bas. et notre amie française nous a mis en relation avec cette jeune enseignante qui, à l'époque, devait avoir un peu plus de 20 ans. Et elle nous a dit qu'elle enseignait dans la rue, après son travail, elle était enseignante, elle enseignait après son travail pour les enfants de la rue. – Ça se passait dans une ville à 350 kilomètres au sud-ouest d'Addis Abeba. Une ville qu'on appelle… – Elisabeth, quelles sont les missions aujourd'hui de Soleil d'Ethiopie ? – Avant tout, cette association a été créée justement pour aider cette institutrice à scolariser les enfants. Donc nous avions décidé d'ouvrir un petit jardin d'enfants puisque ça n'existait pas du tout dans cette ville. Un petit jardin d'enfants qui accueillait les enfants de 3-6 ans. Et nous sommes partis avec 30 enfants. – Jean-Louis, quel regard vous portez, Jean-Louis, sur le système éducatif en Ethiopie ? J'imagine que vous avez un peu de recul, effectivement, puisque vous avez créé votre association en décembre 2001. Quel regard vous avez fait après deux décennies ? – Bon, c'est difficile à dire parce que nous, nous allons chaque année en Ethiopie, mais nous n'avons pas un regard global sur le système éducatif éthiopien. Ce que nous savons, c'est que notre école, que nous avons créée avec des moyens tout à fait modestes, est reconnue par les autorités de la ville comme étant une école modèle, alors que pour nous, c'est une école bien modeste, je l'ai déjà dit. Et donc, ça laisse supposer que le système éducatif n'est pas tout à fait au point dans cette région-là, en tout cas. – Elisabeth, elle ressemble à quoi, justement, votre école modèle ? – L'école modèle, c'est ce que disent les autorités là-bas. – Disons qu'on a des bâtiments quand même, on a des tables et des chaises, ce qu'il n'y a pas dans toutes les écoles. On a des toilettes, il n'y en a pas dans toutes les écoles. Et puis, nous avons quand même des enseignants qui sont relativement bien formés, avec des exigences. Et puis aussi, les enfants sont scolarisés toute la journée, en Éthiopie, en général, c'est à mi-temps. Donc, et on veille aussi, à peu près, on essaie d'avoir… Alors, elle est ouverte aux enfants les plus pauvres de la ville. Et ce sont les autorités locales qui nous envoient les enfants. Donc, on ne les choisit pas. – On regarde les photos que vous nous avez envoyées, Elisabeth et Jean-Louis. Il y a un uniforme dans votre école ? – Comme partout en Éthiopie, on ne va pas à l'école sans son uniforme, heureusement d'ailleurs. – Je n'ai pas commencé aujourd'hui, commencé par ça, effectivement. Il y a un uniforme obligatoire en Éthiopie. – Voilà. Et un uniforme coûte à peu près le salaire d'un… Disons que les parents de nos enfants sont ce qu'on appelle des travailleurs à la journée. Donc, le salaire d'un travailleur à la journée, il faut travailler un mois à peu près pour acheter un uniforme. Vous comprenez qu'avec ça, que les enfants ne vont pas à l'école. – Bien sûr. – L'uniforme est un moyen aussi pour cacher la misère, parce que certains enfants viendraient avec les habits qu'ils ont tous les jours, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis, c'est un moyen pour cacher les différences sociales aussi. – Effectivement, pour les inégalités. Jean-Louis, Elisabeth, comment vous avez traversé cette période du coronavirus ? On sait que ça a été terrible un petit peu partout dans le monde, y compris ici en France. On rappelle, je crois que vous êtes à Tours, effectivement. Mais comment ça a impacté vos échanges avec l'Éthiopie, justement ? – Ça nous empêchait d'y aller une année. L'année 2021, normalement depuis plus de 10 ans, 15 ans, maintenant nous y avons tous les ans, peut-être même des fois plusieurs fois par an, ça nous est arrivé, mais en 2021, nous n'avons pas pu nous y rendre. Mais nous avions quand même continué à maintenir le contact avec le directeur de notre école. – Elisabeth, est-ce que l'école est restée ouverte pendant toute cette période ? – Alors non, parce que les autorités éthiopiennes avaient fermé toutes les écoles. Mais notre directeur a continué à… On a acheté une photocopieuse à l'école, donc il a continué à mettre les cours sur papier et les enseignants les ont distribués aux enfants. Et vraiment, les plus pauvres des plus pauvres ont quand même eu un repas qui leur a été porté. – Il y a eu beaucoup de décrochages scolaires. Est-ce que tout ce petit monde a retrouvé le chemin de l'école ? Ou forcément, est-ce qu'il y a des garçons et peut-être surtout des filles qui n'ont pas retrouvé le chemin de l'école après cette période combien difficile ? – On n'a pas eu l'impression. – Nous, à la rentrée cette année, on a eu 109 enfants de plus. – D'accord. – Ils nous ont imprimé les autorités locales. Ce qui veut dire que les autres écoles n'ont peut-être pas repris les enfants parce que 109 d'un coup, c'est quand même beaucoup. Ce sont des enfants qui traînaient dans les villes et qui n'étaient pas scolarisés. – On avait dit au directeur de stopper les recrutements parce que nos moyens sont limités, mais on leur a imposé 109 enfants de plus. Bon, voilà. – Irina. – Justement, Elisabeth et Jean-Louis, quelle est la part des filles dans votre école ? – Nous, on ne peut pas choisir. C'est le gouvernement qui choisit. – Non, mais je pense que… – En général, on a plus de filles. – En général, on a un peu plus de filles. Parce que le directeur veille justement à ce que les filles soient plutôt privilégiées. Bon, ça varie d'une année sur l'autre, mais enfin, c'est vrai que là, on fait un effort de ce point de vue-là. – Mais comme on ne peut pas choisir. – Oui, enfin, en même temps, on lance une sensibilisation dans ce sens-là parce que c'est vrai que les filles n'ont pas toujours le bon rôle en Éthiopie, comme dans beaucoup de pays. – Elisabeth, au final, vous avez combien d'élèves dans votre école ? – Alors, on en a… – On a eu une surprise cette année. Donc, attends, je suis fâchée avec les chiffres. Il vaut mieux… – 669, je crois. 669. – On avait commencé avec 30 en 2001. – Oui. Et alors, l'année dernière, pendant deux ou trois ans, on avait plafonné, disons, à 560. Et puis cette année, quand on est revenu au mois de janvier, on a eu la surprise. On nous a annoncé 669, enfin, voilà. – Alors, cette école avait été construite dans un quartier très, très pauvre où il n'y avait ni eau, ni électricité et où l'habitat était un habitat sous plastique, sous tôle, vraiment le quartier le plus reculé de la ville où étaient les plus pauvres. Donc, c'était vraiment… On avait ouvert ce petit jardin pour les enfants les plus pauvres et surtout, on donnait un repas le midi qui avait convaincu les parents d'envoyer les enfants. Et donc… – Quels sont vos relais sur place, justement ? Comment vous avez réussi en l'espace de 20 ans à vous créer ce tissu au niveau local et justement à nouer des contacts pour créer cette magnifique outil qui a plus de 600 élèves aujourd'hui ? Ce magnifique outil. – Alors, c'est une longue histoire. Enfin, une longue histoire parce que, bon, la jeune enseignante qui a créé cette école, qui avait 20 ans à l'époque, bon, voilà, elle est décédée en 2015. – Elle avait 40 ans. – Elle avait 40 ans. Elle est décédée d'un cancer généralisé. Ça a été pour nous un grand choc. On pensait que l'école… On criait beaucoup pour l'école. Son mari lui a promis, avant son décès, de reprendre le flambeau. Et son mari est maintenant directeur de l'école et on a en lui toute confiance. Il a vraiment… Il se tient vraiment à la promesse qu'il a faite à sa femme. – Et il a une fibre… – Ça a coupé, pardon, Elisabeth. Allez-y. – Je dis qu'il a une grande fibre sociale. On peut compter sur lui. Je dirais que c'est même peut-être rare, comme ça en Éthiopie, d'avoir quelqu'un sur qui on puisse compter comme ça et qui vraiment œuvre pour les plus pauvres de sa ville. – On a le… Tout à l'heure, vous nous avez parlé des enseignants, des professeurs. On a quand même le sentiment qu'ils sont bien lotis chez vous et qu'ils sont assez formés. Ce n'est pas le cas partout, bien évidemment, en Éthiopie. Comment vont les profs là-bas ? Vous arrivez à avoir un certain recul, effectivement, sur la situation des professeurs en Éthiopie ? – Alors, on va souvent dans des villages très, très pauvres, dans des campagnes. – Oui, c'est plus loin que Djima. – En allant vers le Soudan. – Oui, c'est dans la région du Kafa. – Bon, c'est vrai que là, les enseignants sont… Maintenant, c'est difficile de généraliser en Éthiopie parce que l'Éthiopie est un État fédéral. C'est-à-dire que chaque région est un peu autonome dans beaucoup de domaines, y compris l'éducation. Donc, nous, on ne peut parler que de ce qu'on connaît, c'est-à-dire Djima un peu, et surtout la région du Kafa, beaucoup plus loin, à 150 kilomètres au-delà de Djima. Évidemment, dans ces écoles, l'enseignement est plus que misérable, je dirais. C'est plus que misérable et surtout, je crois que ce n'est pas en faveur de l'Éthiopie. C'est un pays, vous l'avez dit, où on parle de l'Amérique, qui normalement est censé être la langue de l'unité nationale, mais ils se sont mis à faire l'enseignement en anglais. Or, les enseignants enseignent en anglais, mais ne savent pas le parler, ne savent pas l'écrire. Et pour les enfants les plus grands, à partir de la fin du collège, où tout est en anglais, il y a des enfants qui notent en anglais et qui ne comprennent rien à ce qu'ils ont écrit. Ça, c'est incroyable, mais vrai. Elisabeth, Jean-Louis, quelle école en Éthiopie en temps de guerre ? Parce que la situation est déjà assez compliquée, comme ça, ça ne suffisait pas. Il y a aussi une guerre dont on parle très peu ici, en tout cas, vu de Paris. Il y a la guerre là-bas. Alors, il y a la guerre. Il y a la guerre dans le nord de l'Éthiopie, de la région du Tigré. Les motifs à la fois culturels, politiques, enfin voilà. Mais c'est vrai que quand on va à Jima, on ne voit pas du tout la guerre. Mais quand on est allé à Jima, mais même plus loin dans le CAFA, on a été témoin de... Enfin, des gens nous ont dit, ben voilà, un tel, il est mort à la guerre. Un tel, il est... Bon, voilà, il est entré en armée parce qu'on lui a fait miroiter je ne sais quoi. Et puis, il n'est pas revenu. Voilà. Mais c'est le seul impact qu'on peut avoir dans cette région-là. Elisabeth, ça... L'Éthiopie. Oui. Allez-y, Jean-Louis. L'Éthiopie est un grand pays. Elle fait plus de deux fois la France. Donc, entre le Tigré et la région de Jima ou même la région du CAFA, il y a, je ne sais pas, il y a mille kilomètres d'écart. Bon, vous voyez, donc on n'est pas impacté directement. On n'est pas impacté directement, Elisabeth. Oui, mais ça peut être un élément de préoccupation pour les familles. On rappelle, on estime qu'il y a eu plus de 600 000 victimes en l'espace de deux ans. C'est totalement, c'est considérable. Oui, oui, oui. Mais ça, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas chez nous. Et quand on le dit aux gens, entre 600 000 et 800 000 victimes, on a du mal à nous croire, mais parce que c'est une guerre qui s'est déroulée à huis clos. Et puis, l'Éthiopie n'a pas de pétrole. L'Éthiopie n'est pas un pays, une plaque tournante, même si c'est un pays qui se développe à grands pas, ce n'est pas un pays qui a un accès à la mer. Donc, tout ça fait que, voilà, on n'en parle pas. Elisabeth, l'Éthiopie en état fédéral, est-ce que, justement, ce fédéralisme, si je puis dire, ça favorise les actions en termes d'éducation ? Moi, je ne crois pas. Non, parce que, justement, il y a des parties, des provinces qui sont riches. Justement, le Tigré était une province riche. Il y avait énormément d'écoles. Et qui a voulu se détacher de l'Éthiopie, parce qu'ils avaient beaucoup d'infrastructures qu'il n'y a pas dans le sud. Et alors, forcément, il n'y a pas eu une uniformisation du système éducatif comme il peut y avoir chez nous. Et en plus, moi, je dirais qu'en plus, au lieu de continuer à enseigner l'Amérique comme on faisait autrefois, chaque région, finalement, revendique sa propre langue. Et on va arriver à un moment où les gens seront obligés d'utiliser l'anglais pour se comprendre. Or, c'est le seul pays d'Afrique qui n'a jamais été colonisé. Le seul pays d'Afrique qui avait sa propre langue écrite. Avec son alphabet. Avec son alphabet, enfin, voilà. Et donc, par exemple, dans notre école, maintenant, on est obligés d'avoir certains cours à la fois en Amérique et en Eurobon. Et en anglais. Et en anglais. Ça arrange bien la situation. Ça complique vraiment les choses. Vu de Tours, vous avez le sentiment que l'Éthiopie est en train de perdre quelque part ses racines ? Oui. Mais oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que les gens, parfois, ils ne se comprennent plus. Ils parlent leur langue au lieu de parler l'Amérique qui était jusque-là la langue nationale, qui est toujours officiellement la langue nationale. Mais les Oromons, certains Oromons, ne veulent plus parler l'Amérique. En plus, la langue Oromons, qui était à l'origine, on peut dire un peu une langue, mais ils n'avaient pas d'écriture. Donc, ils ont utilisé le vocabulaire, enfin, l'alphabet occidental. Ils ont utilisé l'alphabet latin. Et donc, notre alphabet. Alors que l'Amérique, c'est un alphabet qui est très proche de l'hébreu. D'ailleurs, quand on le voit écrit, on croirait un peu de l'hébreu, même s'il ne se lit pas dans le même sens que l'hébreu. Il se lit comme nous, de gauche à droite. Ils n'ont pas de droite à gauche, mais enfin, voilà, c'est dommage. C'est dommage et c'est dramatique. Pour nous, parce que c'est un pays qui était tellement différent, même des autres pays africains. Par exemple, l'heure n'est pas la même. Le calendrier n'est pas la même. Ils ont 13 mois. Chez eux, la journée commence, il est 0h à 6h du matin. Il est 6h à midi. Il est 0h à minuit. Il est 9h à 3h de l'après-midi. Enfin, tout ça, c'est quand même leur propre culture qu'ils sont en train de balayer en essayant d'utiliser l'anglais. D'utiliser l'anglais. Puis bon, tous s'uniformisent, s'internationalisent, s'américanisent, je dirais. En termes d'infrastructures, on en parlait forcément, mais quel est l'apport du numérique ? Est-ce qu'il y a des classes qui commencent à être équipées ? Ou on est très loin de ces considérations, justement, dans les contrées où vous officiez ? On a mené une dizaine d'ordinateurs l'année dernière, des portables, une quinzaine. Cette année, on est retournés. Alors vite, ils ont sorti leurs ordinateurs quand on est arrivés. Ils ne savaient pas trop brancher tout ça. Et on s'est dit qu'on allait peut-être utiliser, comme vous connaissez, l'éducation sans frontières, l'électricité sans frontières. On allait essayer de monter un truc pour le numérique. Pour leur apprendre à se servir du numérique. Et donc, nous avons trouvé en Italie une association qui peut, par Internet, apprendre en anglais. En anglais. Seulement, voilà, on va être confrontés à quelque chose. Il faut ce jour-là qu'il y ait de l'électricité, ce qui n'est pas sûr du tout. Et quand ils auront l'électricité, encore faut-il que ce jour-là, ils aient une connexion Internet. Et comme il faut prévoir des heures de conférence, c'est un peu compliqué. Mais vous allez y arriver. Je commence à vous connaître tous les deux. Allez, l'info en plus avec Irina. Et pour ton info en plus, Irina, tu nous parles d'élèves français qui ont décidé d'aider les Éthiopiens. Exactement, des élèves de 3e du Collège Saint-Donatien à Nantes ont créé un jeu de société pour soutenir l'association Graines d'Éthiopie. Alors, le jeu de société créé par les jeunes repose sur des thèmes de culture générale. Il est mis en vente au tarif de 8 euros au sein du collège, de la famille ou encore dans les centres commerciaux de la ville. Et les fonds récoltés permettent d'aider au financement d'une structure d'accueil d'enfants éthiopiens orphelins qui réside près de la capitale, donc Addis Abeba, et qui prend en charge environ 235 enfants, dont 140 en famille d'accueil et 95 à l'orphelinat. Elisabeth et Jean-Louis, comment on peut vous aider aujourd'hui ? Il nous faudrait trouver des parrains, des gens qui s'engagent à donner chaque mois une somme d'argent. On aurait besoin de 7000 euros tous les mois. Tous les mois, c'est ce que nous cherchons et ça devient de plus en plus compliqué. On verse actuellement 6200 euros par mois. Pour le fonctionnement. Pour le fonctionnement. Les constructions, tout ça, c'est encore en plus ? Dernièrement, il y a cinq jeunes entrepreneurs qui sont allés dans notre école, dans notre région, et qui ont agrandi un bâtiment. Mais il a fallu quand même aligner autour de 18 000 euros de plus supplémentaires, en plus de ces 6200 euros de fonctionnement. Donc, il suffirait de trouver 600 ou 700 personnes qui, chaque mois, donnent 10 euros. Ou alors, disons, 400 personnes qui donnent 200 euros. Qui donnent 20 euros chaque mois. 20 euros chaque mois, ça nous permet de payer les salaires et de nourrir un peu les enfants. Sachant que c'est un type des impôts, puisqu'on délivre des ressuffisements. Comment on contacte Soleil d'Ethiopie ? Alors, par le site soleil-ethiopie.fr. Est-ce que dans vos rêves les plus fous, vous souhaitez ouvrir d'autres écoles ? Ah non. Ah non, non, non. C'est déjà beaucoup de travail. On a déjà 650 élèves. Non, non, mais bon, vous savez... Par contre, quand on a de l'argent supplémentaire, ce qui nous arrivait avant, on a aidé l'enseignement public à construire des nouveaux locaux, notamment des toilettes dans les campagnes. On a vu des écoles, une école de plus de 1000 enfants, et il n'y avait pas de toilettes en pleine campagne. Mais ça, c'est... On a réussi à financer ça. Et c'est vrai que si on avait des dons supplémentaires, c'est ce qu'on continuerait à faire. On a vu des écoles où il n'y a ni table ni chaise, et les enfants sont assis à même la terre battue. Et comme souvent il y a la saison des pluies, ils sont assis carrément dans la boue. Élisabeth, Jean-Louis, d'où vient cette envie viscérale d'aider, de donner, de votre temps, de votre argent ? Vous savez, on a une longue histoire, ça fait longtemps qu'on a toujours cherché à élargir notre famille. On a adopté dans de nombreux pays dans le monde, et bon voilà. Et puis à un moment donné, on nous a demandé si on pouvait donner un coup de main à cette jeune fille qui souhaitait scolariser les enfants. Et on a mis le doigt dans l'engrenage, et puis ça ne s'arrête plus. Alors maintenant, pour nous, le souci, c'est que quelqu'un prenne le relais. On est en bonne voie pour que quelqu'un de plus jeune prenne le relais. Et que ça puisse continuer, parce que beaucoup de gens de notre âge avaient fondé des petites associations de ce genre-là, et ils n'ont pas trouvé la relève. Et quand finalement ils ferment cette association, les donateurs disparaissent dans la nature et ne versent pas à une autre association. Ça nous est arrivé, oui, plusieurs associations nous aidaient comme ça, et puis à un moment donné, ils se trouvaient confrontés au vieillissement de leurs membres. Et voilà, ils ont fermé, alors que nous, on leur a dit, si vous fermez, les donateurs s'évaporent. C'est comme ça que ça se passe. Ils ne reportent pas leurs dons sur une autre association, parce que souvent, ce sont des virements automatiques qui sont mis en place. Et bon, voilà, ça se fait sans douleur, je dirais, pour le donateur. Et puis, voilà, si l'association disparaît, le donateur disparaît, oui. Elisabeth Jean-Louis, je ne vous ai pas posé la question. Comment s'appelle votre école ? Alors, Yahweh Nessi School. Yahweh Nessi. Yahweh Nessi. Alors, c'est notre jeune enseignante qui a choisi ce nom. Parce que vous avez dit au début que c'est un vieux pays chrétien. Alors, elle a choisi le nom de Yahweh Nessi, qui veut dire, paraît-il ? Yahweh, c'est Dieu. Oui. Yahweh. Qui veut dire Dieu le veut. Voilà. Yahweh Nessi. Voilà. Yahweh, Yahweh, Dessi ? Nessi. School. Ah ben, merci. Et c'est Adjima ? C'est Adjima. C'est Adjima. Mille merci encore une fois. En rappel, si on veut vous aider, n'hésitez pas à faire des dons. Vous allez sur le site de Soleil d'Ethiopie. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à faire des dons pour aider, bien sûr, Elisabeth et Jean-Louis. Elisabeth et Jean-Louis Bélé, présidentes et secrétaires de l'association Soleil d'Ethiopie. Encore merci d'avoir partagé ce moment. Ça a été très intéressant. On vous remercie vraiment du fond du cœur. On espère vous revoir très bientôt pour faire un nouveau point d'étape, si je puis dire. Effectivement, sur votre magnifique établissement. Plus de 600 élèves dans cette école Adjima en Ethiopie. Je vous envoie Irina. Pour récolter notamment des fonds. Merci beaucoup Irina. Merci à tous les deux. On se retrouve très vite, très bientôt pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501